Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sales je vous nettoie Et y'a Bichette qui veut rentrer dans le bureau Madame Bichette, tu fais chier comme d'habitude ? Bon je vais refaire l'introduction parce que bon c'était pas terrible Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma vidéo nouveau vlog Nous sommes le 25 juin, I think Nous sommes le 26, donc nous sommes le 26 juin, je suis dans le bureau avec le linge qui est en train de sécher derrière moi C'est parfait Je devais vous montrer ce que j'avais acheté, donc je me fais ça assez rapidement Puisque à 13h30, là il est 13h16, y'a ma soeur qui vient nous chercher avec mon copain pour aller à Laurent Merlin Elle doit amener une copine à elle, à Laurent Merlin aussi, donc comme ça elle profitera des moins 10% que j'ai à Laurent Merlin On doit aller à Laurent Merlin, choisir les peintures etc, enfin bon je vous ai tout raconté dans le vlog précédent Donc n'hésitez pas à le voir, je vous ai dit dans le vlog précédent que je vous montrerai Ouais montrerai les articles que j'ai acheté hier Donc déjà premièrement on a acheté avec mon copain les poubelles enfin Des poubelles qu'on va prendre, donc c'est des poubelles qui se mettent dans un meuble, sous le meuble évier C'est de la très bonne marque, c'est de la très bonne qualité On m'a conseillé cette marque là, elle coûte assez cher je trouve On a commandé dans le magasin et ça va être livré dans le magasin On a acheté ensuite à Action, je vais vous montrer ce qu'on a pris Si je vous mets là Moi c'est pas terrible quand même Bon je vous pose là, on fait comme on peut On a repris ça, c'est des wraps, il y en a assez à l'intérieur C'est super bon, c'est de la bonne qualité J'ai repris des produits ménagers, ça fait longtemps qu'on n'ait pas pu racheter à cause du confinement Il n'y avait plus rien Donc là j'ai pris du bicarbonate de soude Je n'ai jamais vraiment utilisé Donc j'ai pris ça J'ai pris ensuite du canard WC toilette gel au citron J'en avais plus, donc j'en ai repris J'ai pris de l'adoucissant, ça c'est 3,29€ De la marque Lenore, je prends toujours le même adoucissant parce que je ne suis pas allergique à celui-là Avec les autres je suis un peu plus allergique je trouve J'ai un peu plus de boutons dans le dos, c'est un peu chelou On a repris des petits noix de cajou On a pris deux, deux trucs comme ça Mon copain il adore On a pris ensuite des sacs poubelles 30 litres en attendant de recevoir nos poubelles Donc nos poubelles on va les recevoir mi-juillet Donc dans pas mal de temps, dans 3 semaines, un mois J'ai repris ça à action, ça j'en ai pas du tout C'est hyper pratique pourtant C'est en plastique par contre Ça se tord assez facilement Mais bon pour prendre vous savez les lasagnes ou les gratins etc Ça j'en avais pas et je suis assez contente d'en avoir Ensuite j'ai repris des chips, des chips au fromage C'est mes préférées, elles sont trop bonnes Elles sont très chimiques, c'est parfait J'ai repris du papier sopalin Donc il y en a 4, j'en avais plus aussi Pour tout ce qui est PQ papier j'achète tout le temps à action Parce que c'est pas cher On a pris ensuite du chipsheet, j'en avais plus du tout Je suis trop contente Voilà enfin je vais pouvoir nettoyer mes meubles avec ce produit là Il est très très bien, c'est pour la salle de bain Mais j'utilise un peu pour tout On a repris ça, donc ça c'est pour faire les peintureaux Voilà ça coûtait je crois dans les 4€ T'as 2 pinceaux, t'as le truc pour touiller la peinture T'as le pinceau pour faire les coins T'as le plateau Pour 4€ je me dis vas-y on va tester Après j'en ai d'autres des pinceaux Mais bon on va tester ceux-là Et puis je pense que c'est de la bonne qualité Pourquoi ça ne le serait pas Ensuite à la FNAC on a acheté ça C'est une multiprise En fait tu branches ça à ta prise Comme ça t'as plusieurs prises Parce que dans le bureau il nous manque vraiment beaucoup de prises Ça ça va nous aider parce qu'on veut mettre des néons etc Il nous faut des prises pour ça Donc voilà on a repris ça On a pris ensuite à Ikea On a pris un petit arrosoir comme ceci Il est trop trop beau Je voulais un arrosoir depuis longtemps Et à chaque fois je flash sur celui-ci Ça fait très longtemps que je le regarde Que je le vois et tout Donc j'ai repris ce petit arrosoir J'ai pris ensuite un petit pot Un bocal en verre Je crois qu'il a coûté 2€ Je suis plus sûre des prix Pour mettre vous savez le sucre de canne Ou du sucre comme ça Enfin bref J'ai pris cette taille là Je trouve qu'elle est peut-être un peu trop grande Mais bon j'aime beaucoup les bocots J'aimerais bien me faire une étagère de bocots Comme je vous ai dit dans le précédent vlog Ça serait trop trop beau Mais mon copain il n'aime pas trop pour l'instant Mais je vais le faire Je vais le faire aimer vous inquiétez pas Ensuite nous avons pris ça Donc c'est les rangements vous savez Pour mettre les couverts Je sais pas si ça va rentrer dans le tiroir Pour tout vous dire Je sais pas du tout Donc on verra ça Si ça fonctionne Je le mettrai dans un autre tiroir aussi Pour pouvoir bien réorganiser Parce que c'est vraiment le bordel dans les tiroirs C'est une catastrophe Donc là on va pouvoir On va pouvoir organiser etc Je vous ferai ça tout à l'heure Et on a acheté C'était hyper lourd dans mon sac Je n'en pouvais plus Puisque j'ai pris une lampe en marbre Enfin en marbre Je sais pas si c'est du marbre Je pense que c'est la lourdeur de la chose Donc on a pris ça Ça on l'avait vu à Laura Merlin je crois à 50€ Et là c'était à 19€ je crois Ah merde je l'ai abîmée ou pas Donc c'est une lampe en marbre en fait Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière Voilà elle est un peu effet marbrée Elle est noire Et je vais pouvoir mettre vous savez mon ampoule Que je vous avais montré dans un autre vlog je pense C'est avec Laura Merlin C'est avec l'ampoule avec des filaments un peu néon Je pense que ça va bien ressortir là dessus Donc je suis trop contente Au moins on a trouvé ma lampe Donc ça c'est Ça au moins c'est fait Et puis je trouve que ça sort bien sur le bureau Vous allez voir Mais ça ressort vachement bien Alors je sais pas si vous allez voir Mais mon copain il a pris Vous savez ce truc là Très à l'essai mère d'ailleurs En gros c'est pour pas faire de traces sur le sol Et pour mieux glisser avec le bureau Donc ça coûte 30€ C'est quand même assez cher Et en gros c'est une protection pour le sol Et au début on voulait mettre un tapis au dessus Pour pas que ça se voit trop Mais c'était trop moche Donc pour l'instant on l'a mis comme ça Et puis je pense que ça ira C'est vraiment pour pas abîmer le sol Ensuite je vous ai pas montré Mais on a acheté une couette en 220-240 à Action Elle a coûté 30€ C'est une couette basique Vraiment très très basique 4 saisons On a pris aussi un oreiller pour mon copain Aussi de la marque Action qui coûtait 4€ C'est le même que le mien Il est vraiment bien Après ça se détruit un petit peu Mais franchement pour 4€ on dit pas non Et ça c'était le plaisir de mon copain On est allé à Alice Delice Et on s'est pris ce petit ciseau à viande Donc c'est un ciseau qui est hyper joli Franchement on a trop craqué sur ça Quand on l'a vu à Alice Delice Donc en fait c'est un truc à bouffe Un ciseau à bouffe Il coûte 25€ C'est assez cher je sais pas En même temps pour la qualité Je trouve pas ça si cher que ça Mais c'est cher pour un ciseau Genre tu sais moi j'ai l'habitude des ciseaux De travaux tu vois comme ça Mais montre leur l'état de ton ciseau C'est un ciseau de travaux Ouais ouais bien sûr Je peux pas vous montrer Donc voilà on s'est pris ça à Alice Delice 25€ et trop trop beau J'aime trop 25€ en fait c'est cher pour un ciseau Mais c'est du fait forger Il est beau et il est garanti à vie Oh il y a une bichette qui pousse Il y a une petite bichette Donc en fait ils vont nous en envoyer d'autres Parce qu'on leur a envoyé la photo de ça Que ça pourrissait un petit peu et tout Qu'on trouvait pas ça normal Et en gros ils nous ont dit Bah en fait ça date de 2018 Les trucs comme ça Ils ont arrêté la production fin 2018 Et en fait maintenant ils ont changé Maintenant c'est rectangulaire Donc ils vont nous renvoyer les flotteurs Avec les graines rectangulaires On a vraiment de la chance nous ça va Je vous ai montré sur Instagram Et je voulais vous le remontrer sur Youtube J'ai reçu la nouvelle box Ultra Premium Direct Si vous connaissez pas cette marque C'est une excellente marque de croquettes De pâtés De tout ce que tu veux Ils font des super belles box Je vous ai déjà présenté ça sur Youtube Bonjour bichette D'ailleurs le code promo à ton prénom Hein bichette Donc en fait ils ont sorti une box de l'été Donc c'est une box pour chien Ils ont déjà fait des box pour chat Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne Mais là c'est uniquement dédié à Birdie Donc ils ont prévu plein de petites choses pour l'été Et je trouve que c'est hyper bien pensé La boîte d'ailleurs est super jolie Moi je garde les boîtes comme ça pour mettre vous savez tout ce qui est création et tout Enfin je mets tout ça dedans Et donc nous avons un super beau frisbee J'adore D'habitude les frisbees sont pas très très beaux je trouve Et là franchement Enfin il est canon vraiment Il a une super belle couleur Enfin ça sent l'été quoi J'ai des friandises pour chien Birdie elle les aime beaucoup Donc dedans vous avez de la viande Donc 70% de viande Et 34% de fruits et légumes Et 0% de céréales Donc c'est pareil aussi pour les croquettes Les croquettes sont faites sans céréales Et c'est avec beaucoup beaucoup de viande Et c'est vraiment les meilleures croquettes sur le marché A des prix vraiment dérisoires Ensuite Regardez les deux là Mamie c'est pour toi Tchouk Il y a un autre jouet Birdie elle adore ce genre de jouet Pour avec la ficelle et tout Genre elle kiffe ça J'ai mis un espèce de petit canard Il est archi mignon Il est tout doux Regardez là Donc voilà le petit canard est trop mignon Ensuite c'est quelque chose que je n'ai jamais 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 essayé avec Birdie C'est la pâtée La pâtée donc c'est au poulet d'Inde Ils m'ont mis trois boîtes Je n'ai jamais essayé Je ne lui ai fait jamais manger ça Donc c'est 5% naturel et made in France Comme d'habitude Donc je testerai Je vais tester même maintenant Pour vous montrer Pour voir ce que ça donne Je ne vais pas lui en mettre beaucoup Je vais en mettre je pense un quart ou un cinquième Pour vraiment tester Pour voir ce que ça donne Et si elle aime bien Si elle digère bien Et bien je lui en donnerai un peu plus souvent Dans ses croquettes Je sais qu'ils font de la pâtée pour chat Mais je ne savais pas pour chien Ensuite je suis trop contente Parce que je voulais en acheter en plus C'est un shampoing 2 en 1 Pour les poils longs et mi-longs Donc c'est parfait pour Birdie Ils font aussi les shampoings secs de la marque Keradog Ça marche aussi pas mal Et donc là je n'avais pas de shampoing pour Birdie Donc au moins je suis contente Elle aura un shampoing pour elle Ensuite ça c'est un indispensable pour l'été C'est une gamelle de voyage Et je trouve ça trop trop bien C'est rétractable Donc c'est hyper pratique Vous pouvez voir C'est comme ça si on part Bah au moins elle aura sa petite gamelle Rétractable Et enfin dans chacune des box Ils nous mettent un petit tote bag Super belle qualité Ça me fait penser un peu au lin C'est vraiment trop trop beau Donc cette box là Elle est disponible Je vous la mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse Et j'ai toujours mon code promo Mon code promo c'est Bichette Ça vous offre je crois 5€ de remise Sur votre première commande Donc n'hésitez pas à en profiter Les croquettes sont vraiment pas chères Moi c'est ce que je donne à Birdie Et j'ai jamais eu de problème Je fais un mélange entre Nutrivia Et Ultra Premium Direct Parce qu'elle aime bien avoir Différentes saveurs Un Ticket Et Prince aussi Il mange que ça Aussi des croquettes de chez Ultra Premium Direct Donc voilà On va ranger tout ça Et je vais vous montrer De la pâtée Bon il y a Prince Qui a commencé à miauler Pour avoir de la pâtée C'est pas pour toi Prince On peut voir vraiment Les petits pois et tout à l'intérieur Ça c'est vachement bien Donc je vais donner ça à Birdie Je vous ai donné de la pâtée à Bichette Je vais vous montrer leur pâtée Et donc voilà pour la pâtée pour chat Donc il existe en mousse Comme ça Il va jamais arrêter de miauler Bon je vous donne Et je vous explique après Tiens Voilà mange Donc ça existe en mousse Mais ça existe aussi En pâtée normale Vous savez en sachet Donc la mousse au moins Vous pouvez voir qu'il se régale Et Birdie Voilà De toute façon Birdie Elle est pas très compliquée Au niveau de la nourriture Vu la vitesse dont elle mange T'inquiète Birdie Personne va te la bouffer Mais ça me fatigue Bon on va se dépêcher Parce que ma soeur elle arrive Elle arrive à 30 Et il est 28 Et lui où mon téléphone ? Je vais me faire engueuler Je pars de la maison Il y a 8 minutes Bébé Dépêche-toi Elle arrive Ma soeur elle aime pas Les gens en retard Et mon copain est toujours en retard Mon copain par exemple Mon fiancé excuse-moi Toujours en retard N'oublie pas ton masque Ah faut que je prenne les Les peintures Bon je me dépêche Et je vous retrouve avec mon téléphone Dans le remerde Bon nous sommes Enfin arrivés Donc on va prendre ce miroir là Le gros ou le petit ? Parce que c'est le petit Le moins cher Ah ouais Petit il est mignon J'ai mis à l'entrée Sur le meuble blanc Ce petit miroir Ou ce grand miroir ? À l'entrée Sur le meuble blanc Grand Vrai Vas-y on prend ça On est en train de prendre nos tringles On a pris la peinture aussi Donc ça coûte quand même 40 balles Ça c'est 29 Le petit pot là-bas pour les choses Ça fait 11 euros On a pris l'accroche comme ça Pour le miroir Ça va rentrer t'inquiète Ce truc qui est en plastique comme ça bébé ? Ouais C'est du bâtard On avait vu ce genre de lustre là Sauf qu'en fait on ne peut pas couper les fils C'est un peu chiant Et nous il nous faut du 45 cm en longueur Là ça fait 1m30 Donc ça fait beaucoup trop Donc c'est un fil et il va se diviser en 3 Ouais donc ça on ne peut pas le couper quoi Donc là ils ont reçu des mélaminés Donc ça au moins c'est cool Parce qu'ils étaient en pénurie Il n'y avait plus rien avant Donc là on va pouvoir enfin faire nos mesures Pour le mélaminer Faire les étagères Donc ça au moins ça va être cool Mais ouais ça coûte en plus pas cher 6,60€ 7,50€ Enfin voilà pour faire des étagères Le plus grand c'est celui à 60 de largeur À 10,90€ Ouais c'est pas mal Parfois là-bas dans les trucs de coupe Vous avez des chutes Elles sont pas chères Donc des fois j'en prends pour faire des étagères Ou faire des petites décos et tout C'est pas mal C'était la pénurie Pendant je ne sais pas combien de temps Il n'y avait plus rien Dès qu'ils ont réouvert Il n'y avait plus rien Bon il est actuellement Je ne sais pas Je pense qu'il doit être au moins 19h30 Quelque chose comme ça Donc on était avec ma soeur Il m'a mis à elle Donc je n'ai pas pu vraiment beaucoup filmer J'ai plus profité de ma soeur Que de filmer Donc on est allé à Truffaut Juste après Laura Merlin À Laura Merlin Il y a ma soeur et sa copine Qui ont pris beaucoup de choses à Laura Merlin Donc j'ai pu leur faire des remises Donc ça c'est cool Et ils sont passés aussi à Truffaut Donc elles ont pu avoir les moins 20% Donc en fait à Truffaut On voulait juste acheter un plan de tomate Comme je vous ai dit Avec la réserve d'eau etc Au final j'ai pris deux plans de tomate Et qu'on mettra en fait Dans le grand bac qu'il y a sur le balcon Et j'ai repris une nouvelle terre et tout Pour que ça soit un peu mieux Pour les plans de tomate J'ai pris aussi À Mantes On va faire un bac jardinière de Mantes Donc on a pris du terreau Bac et jardinière Il a été exposé sur le tapis blanc Ah tu lui as donné ? Ouais Même pas tu m'attends Bah je voulais voir moi mon fils Oh il donne des gourmandises Et moi C'est toi qui as été foutre là-bas Parce que je voulais faire mon débrief C'est bien tu manges sur le tapis On va racheter des petits cubes Donc on a pris de tout ça Leroy Merlin Truffaut etc On a pris aussi des peintures Enfin moi on a fait pas mal de choses Je vais tout vous montrer Dans cette vidéo là Donc qu'est-ce que je vous disais ? Et puis à un moment on allait prendre Les friandises pour les loulous Et on passe devant l'aquariophilie Et il y a mon copain qui Enfin on avait déjà flashé sur ça Depuis pas longtemps C'est un espèce de terrarium Que je vais vous montrer tout à l'heure Dont le verre a été fait sur le bois en fait C'est fait sur mesure C'est unique C'est original Enfin il n'y en a pas deux comme le tien Et donc il y a ma soeur qui a flashé dessus Mon copain il a flashé dessus aussi Donc bah je me suis dit Bon bah allez on va prendre ça Et on a pris donc des petites plantes Pour mettre dedans Donc pour l'instant on ne sait pas Comment on va le faire Ça faisait quand même pas mal de temps Depuis deux heures qu'on était à Truffaut Il faisait chaud et tout Donc on s'est dit bon Donc ma soeur elle ne savait pas Si elle allait faire un aquarium dedans Parce qu'on peut faire aussi un aquarium Ou un terrarium Donc on a pris les plantes etc Et au moment de payer Bah j'ai dit à ma collègue caissière De mettre le terrarium en x2 Pour lui offrir à ma soeur Parce qu'elle avait vu son anniversaire Au mois d'avril pendant le confinement Et je n'ai pas pu lui acheter de cadeau Pour son anniversaire Donc quand même on est quasiment début juillet Fin juin début juillet Je n'ai toujours pas acheté de cadeau Et ça elle l'aimait beaucoup Et je pense que voilà C'est une pièce assez forte Et assez grosse Et elle pourra vraiment s'en souvenir Pour ses 27 ans ma vieille Oh la vache Donc voilà je lui ai pris ça Elle était super contente Et elle a dit à la caissière Ouais comptez moi aussi mon terrarium Et je dis non 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 On l'a déjà payé Elle était choquée Et voilà on a fait ça Donc on en a eu pour 230 euros Avec son terrarium à elle Si on n'avait pas eu le terrarium Ça nous aurait fait à 150 euros environ Même 140 euros 145 euros pour tout ce qu'on a pris Franchement ça va Avec le gros terrarium qu'on a pris Et tout franchement ça va On a pris beaucoup de choses Donc je vais vous montrer tout ça Maintenant c'est parti Bon il y a la machine en route Ça fait juste rinçage Parce qu'on a lavé la couette Et elle était pleine de savon encore C'était un peu chiant Donc on a acheté ça pour les loulous Donc c'est des petits cubes Au poisson 100% poisson c'est de la peau de poisson Je crois C'est ça Et donc voilà c'est pour faire les dents Un petit peu Pour qu'il mange Et c'est pas gras du tout Ensuite voilà le terrarium Celui que je vous ai dit En fait il était en promotion Donc au lieu de 80 Il était à 69 Vous avez en plus petite taille Vous avez en beaucoup plus grosse taille Ça dépend Ça va jusqu'à 120 euros je crois Donc nous on a demandé A annuler la promo Et avoir les moins 20% C'était plus avantageux Et donc voilà en fait C'est un bois flotté Voilà ça a été fait sur le bois Sur mesure Enfin il y en a que Enfin c'est unique dans le monde Enfin voilà je trouve ça Vraiment trop magnifique Donc soit tu mets un poisson Ou un petit combattant ou autre Soit tu mets directement Donc des plantes Et nous c'est ce qu'on va faire Donc vraiment trop trop beau J'adore C'est magnifique Et on a hésité vraiment longuement Sur les Sur tous les modèles Qu'il proposait Et on a adopté celui-ci De toute façon je vous le montrerai Dans des vidéos Avec une meilleure lumière Parce que là Tout est fermé Tous les volets sont fermés Donc la lumière n'est pas ouf Mais vraiment trop trop beau Ensuite on a pris à Leroy Merlin Les petites guinguettes Là Moi j'appelle ça des guinguettes Des guirlandes LED Forme guinguette En fait de la marque Tiblek Donc c'est garanti Je sais pas combien de temps Je crois que c'est 2 ans ça Ouais c'est 2 ans Donc c'est du 10 mètres Donc ça on va la mettre sur le balcon Et ça fait vraiment une super jolie lumière Il y avait aussi à Truffaut A 25 euros Les guinguettes normales Les plus basiques Sauf que ça faisait vraiment Très plastique Et on peut pas changer les ampoules Là on peut les changer Pour n'importe quelle ampoule Si on veut des ampoules pas colorées Bon on peut en mettre pas colorées Enfin voilà On peut adapter en fonction de ce qu'on veut La convenie entre guillemets C'est qu'il faut le brancher Alors que celui de Truffaut C'était un solaire Donc c'était mieux Mais sinon on préférait vachement Les ampoules et la lumière Qu'ils proposaient C'était un peu plus pastel en fait Un peu plus joli Donc ça ça coûte 45 euros C'est le prix basique On a pris ensuite un miroir Il était à 24,95 euros Donc c'est pas très très cher Je trouve pour un grand miroir comme ça Alors maintenant on a pris Donc la peinture 0,5 litres pour les chiottes Enfin pour les toilettes pardon C'est en satin Comme d'habitude Paris 2 C'est celle qu'on avait trouvé En fait qu'on avait bien aimé Donc j'ai pris que ça Parce que je pense que ça ira Pour le pan de mur On pourra faire plusieurs couches Si on veut Ça coûtait 11 euros Ensuite ça c'est toujours Chez le Romain-Lin En fait c'est pour mettre le miroir Ça tu le mets comme ça sur ton mur Et ensuite tu mets la sangle autour Moi je préfère pas mettre de clous ou autre Je préfère mettre ce genre de choses Qui tient un peu mieux Je trouve Au moins c'est avec une vis Il y a tout dedans je pense Il y a le vis plus Ouais il y a tout Ensuite ah oui on a pris des tringles Enfin on a des tringles des enfants On a pris des tringles Mais on a pris donc Pour le bout des tringles Un truc très basique Parce que ça coûtait super cher Ça coûte 10 balles l'unité de buzz Genre je trouve ça trop trop cher Donc on a pris en diamètre 20 cm Les petits bouts comme ça Donc c'est du laqué Alors on voulait prendre en mat Sauf qu'il n'y avait plus de tringles en mat Donc on a pris du laqué blanc Donc ça ça coûte je crois 5 euros C'est hyper cher pour 5 euros Ça va Choquette ? C'est bon t'aimes bien ? Donc ça on a pris ça Ça coûte super cher 5 euros Franchement si j'avais eu le temps J'aurais pris ça sur Aliexpress Mais là mais bon Ensuite c'est pour le terrarium C'est plantes d'intérieur Donc on a pris ça Ça c'est la jardinière Avec réserve d'eau Donc les réserves d'eau Comme on sait que c'est une réserve d'eau C'est tout simplement avec ça en fait Ça c'est la réserve d'eau Et en gros on voulait juste acheter Le bac avec la réserve d'eau Sauf que ça coûtait genre dans les Je crois 25 euros Et ça c'était 27 euros Avec le truc comme ça Donc on s'est dit Bon vas-y on prend ça Et si on veut l'accrocher Au moins elle accroche Et si on veut pas On enlèvera Enfin voilà C'est facile à enlever Et si on le veut plus On veut un autre truc Ou je sais pas On veut accrocher autre chose Au moins on aura une accroche ordinière Donc voilà on a pris ça On pourra mettre donc la menthe ici Une menthe là Et ça va en fait proliférer Ensuite à Laura Merlin J'ai enfin trouvé un dessous de plage On avait pas de dessous de plage A chaque fois c'était galère On devait mettre des torchons en dessous Et tout pour les casseroles Et tout c'est un peu galère Donc on a pris ça C'est en marbre Je sais pas si c'est du vrai marbre Mais en tout cas On est content Ça coûtait genre 7 euros je crois Ensuite on a pris donc du terreau Bac et jardinière Donc ça c'est pour la menthe Et donc on a pris pour le bac Avec les tomates Légumes et petits fruits On a pris les tringles Je sais pas si vous les voyez les tringles Non c'est 8 euros la 1m50 Et 12 euros la 2m Donc on pouvait pas ramener ça en trottinette C'était un peu trop galère Donc on a repris ces friandises là Ça coûte 2,50 euros Ils sont vachement bien On en a repris 2 Et au moins ils sont contents les joulous Franchement Ils aiment beaucoup ça Par contre le truc Souvent ça pue Ça je suis pas fan Ensuite on a pris du sirop de monin A l'hibiscus J'ai trop envie de goûter ça Donc le sirop de monin C'est l'un des meilleurs sirops sur le marché Vous voulez tester y'a pas de soucis Nous on a pris au citron On a tout pris On a tout essayé Ils sont vraiment super bons Ensuite on a pris des tuteurs Ça coûte 2 euros Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Je crois à l'intérieur C'est pour les plantes tomates en fait Pour quand ça va pousser Enfin là ça a déjà bien poussé Là c'est plus haut que le tuteur Ensuite on a pris donc des phytonias Donc j'ai pris ces couleurs là Je vais vous montrer Voilà on a pris ce genre de couleurs Pour faire un espèce de dégradé Ça tient super bien les phytonias Si vous les arrosez bien Et là ça va faire des petites pousses et tout Et ça va être un peu tombant Donc ça va être super joli 21, 127 je crois que ça coûte 4,90€ Et celle-ci elles ont augmenté les prix Avant c'était 2,40€ Ça se passe à 2,80€ Maintenant c'est 2,90€ C'est tout de notre gueule Et mon copain en fait il a pris ça Pour mettre au milieu du terrarium Donc on va essayer de mettre ça en fait En fait on voulait mettre un grand arbre Entre guillemets Genre comme un ficus Comme là-bas là Sauf qu'en fait il n'y a pas de trou au milieu Enfin c'est un peu galère de placer Avec la terre et tout Parce qu'il n'y a pas vraiment de place Enfin il n'y a pas de trou Pour mettre l'arbre On a pris ensuite Des tomates Ça c'est des tomates Qui sont assez Compactées entre guillemets Donc c'est des tomates Cocktail en gratte C'est golden orange Elles vont être comme ça Il y en avait quelques-unes Regardez sur le C'est tout mignon Sur les petits plans Voilà le tuteur il est un peu court Donc il faudra en mettre un autre Un plus grand Pour que ça puisse Voilà s'accrocher Et pousser un peu plus Donc on le compte en 6,50€ Donc on va mettre ça dans le grand bac Je ne sais pas si vous voyez C'est juste là Ensuite un autre plan de tomates Qui s'est accroché à la menthe Vas-y donc Faut vous faire des potes les gars Donc c'est des tomates Cerises basiques Je crois Ouais des basiques Donc voilà Je suis trop contente Ça doit coûter aussi 5,95€ Ou 6,50€ Quelque chose comme ça Et voilà quoi Je suis trop contente J'espère que j'aurai des tomates Ensuite de la menthe Ça c'est la menthe verte Voilà donc en fait Il m'a expliqué pour Pour les Ça va Verdi ? Tu te sens bien ? Tranquille la famille ? Et donc là en fait Il m'a expliqué Pour prélever La menthe Il faut la pincer A la moitié de la branche Là comme ça Au niveau de cette branche là De ce niveau là Et bien ça va repousser Moi avant je prenais juste les feuilles Tu vois Dès qu'on la brampote Il faut attendre 2 mois Pour la manger Sinon elle va Bah en fait sinon elle repousse pas Elle repousse pas Voilà C'est chiant Ensuite Ça c'est la plante marocaine Donc celle-là Elle est hyper grande et tout Donc j'espère qu'elle ne va pas S'entra trop tuer Donc ça va être là-dedans Dans cette jardinière là On a repris un autre truc comme ça On n'a pas pris autre chose A leur main ? On a eu tellement pour cher Ah la peinture ! Bah oui je suis con Le truc le plus cher La peinture T'as mis où la peinture ? Donc on a pris de la peinture Donc ça c'est la peinture Pour la chambre Donc c'est la Titanium Satin Celle qu'on avait vue J'espère que ça ira Avec un seul pot Là aussi je pense que ça ira Donc ça coûte quand même assez cher Ça ça coûtait 40€ Et ça pour la Luxense Ça coûtait 30€ Donc Luxense c'est la marque De Leroy Merlin Moi j'ai jamais eu de problème avec Vraiment pour foncer les yeux fermés Ça coûte pas cher Et c'est bien Là c'est du 2,5 litres Il n'y avait pas du 1 litre J'étais un peu deg Parce qu'il n'y avait que ça Ou du 0,5 Donc on a pris ça Au cas où au mieux trop Que pas assez C'est toujours ce que je dis Donc à Leroy Merlin On en a eu pour 175€ Avec la remise Donc de base Je pense qu'en remise Ça devait coûter 200 balles Donc heureusement Que je travaille à Truffaut Et d'avoir la remise des 10% Parce que chaque fois On économise pas mal de sous Au moins ça s'est fait On en avait besoin Pour les travaux Pour avancer un petit peu Pour pouvoir faire ce mur Les murs de la chambre Mettent enfin les rideaux Enfin les rideaux C'est vraiment important Parce que les voisins Vont bientôt débarquer Et j'ai pas envie de les avoir Devant moi tout le temps Après il y avait les guirlandes Voilà ça c'est vraiment Un plaisir personnel Parce qu'on va un peu plus Sortir sur le balcon Et avoir un petit cocon Un petit nid Un petit nid douillet en fait On pourra mettre La petite guirlande au dessus Donc j'ai trop De mettre la guirlande Je pense qu'on va mettre ce soir Voilà après les peintures C'était obligé Truffaut vraiment C'était un plaisir Si on compte le haul Que j'ai fait là Ce matin Enfin au début de la vidéo Ouais on a un haul A plus de 600€ Il y a 2-3 semaines C'était Ikea à 700€ Mais bon Après c'est divisé par deux Avec mon copain et moi Donc en soi ça va Mais ouais C'est beaucoup de dépenses Pour un appartement Pour faire un autre goût Et tout Parce que là en ce moment L'appartement il est bien Et tout Sauf que C'est pas mon appartement Quand j'avais pas ma touche personnelle Ça fait un peu hôpital En fait si vous voulez Moi j'ai vraiment besoin De me sentir chez moi Ça fait depuis le mois de mars Qu'on est là Et je me sens pas encore chez moi J'ai besoin de monter mon lit De mettre de la peinture De mettre mes petites guirlandes Et tout Enfin vous me connaissez à force Vous connaissez mes goûts Et j'ai besoin de me sentir chez moi Là je me sens pas du tout Chez moi pour l'instant C'est encore le bordel Il y a beaucoup de travaux Encore à faire Et voilà Je sais pas si je vous ai dit Je vous ai acheté mon sommier Je sais pas si je vous l'ai dit Mais j'ai acheté mon sommier Sur Groupon J'achète toujours Mes trucs comme ça Sur Groupon Parce que moi la livraison Elle est gratuite Et je vais pas me faire chier Et en plus Il y a toujours des bonnes promos Donc j'ai mon sommier Quand même de 160 x 200 A 150 euros Je trouve que c'est pas cher Vraiment c'est pas cher Les prix que j'ai vu À but et tout Même en promo C'est super cher Et là Là ça allait C'était avec des pivots Et tout Et vraiment J'ai jamais eu de problème Avec les livraisons De Groupon J'ai toujours eu mes trucs À l'heure En temps et en heure Enfin voilà J'ai jamais eu vraiment De problème Donc j'ai hâte de recevoir Mon cadre à l'aide Pour pouvoir installer Enfin mon lit Parce que dormir par terre C'est un peu chiant Et voilà quoi Donc demain On est le week-end Donc je bosse Donc j'ai pas attaqué Les peintures et tout Demain Je ferai ça donc lundi Avec mon copain Et voilà Je reprendrai en vlog Mais voilà quoi Après je sais pas Si ça vous intéresse À chaque fois que je dise Les dépenses Moi j'ai pas vraiment De soucis là-dedans Dans tout ce qui est argent Je pars du principe Que je travaille dur Pour avoir ce que j'ai Et c'est pas avec Youtube Que je gagne de l'argent C'est avec mon taf Enfin moi Quand je rénove un appartement Je pars du principe Où j'aimerais bien avoir Le budget en fait Pour savoir vraiment Combien ça pourrait coûter Etc Pour repeindre un mur Pour repeindre une pièce Pour refaire un jardin Pour tu vois ce que je veux dire Moi j'aime bien Qu'on me dise les prix Moi des fois je sais Que ça pose problème Pour certains De parler à argent Moi Tout ce qui est sexe Amour à argent Tout ce que tu veux J'ai aucun tabou là-dessus Donc c'est pour ça Je vous dis les prix Que ça me dérange pas du tout Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si vous avez encore un peu de temps N'hésitez pas à regarder Mes anciennes vidéos Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye